Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez installer la version Windows 11 24 h2 la plus légère sur les plus faibles pc même sur deux gigas de ram et à partir des sites officiels de microsoft les prérequis côté hardware la configuration minimale requise pour windows l'autre entreprise un processeur de 1 gigahertz de coeur c'est tellement suffisant mémoire système 4 giga et même 2 giga taille de stockage 64 giga et même 16 giga type de stockage le ssd comme le hdd sur une clé etc tout ça c'est facultatif donc vous n'avez besoin ni de tpm ni de démarras sécurisé pour installer Windows 11 la version la plus récente qui est encore bêta celle du deuxième semestre 2024 qui est 24 h2 alors pour se faire une fois sur cette page bien sûr le lien je vais vous le mettre dans la description au bas de cette vidéo vous allez cliquer sur download Windows 11 lot entreprise LTSC une nouvelle fenêtre va s'ouvrir la langue anglaise est la seule qui est disponible donc vous allez utiliser Windows avec la langue anglaise ça va vous aider à apprendre la langue anglaise donc une fois ici cliquez sur x64 or amd64 édition par la deuxième prenez donc la première cliquez et voilà Windows va commencer à se télécharger moi je l'ai déjà donc télécharger vous allez continuer finalement vous allez obtenir un fichier ISO maintenant pour l'installer on a besoin de le graver l'outil le plus utilisé pour graver les fichiers ISO c'est Refush vous allez le télécharger à partir de ce site bien sûr les liens vous allez les trouver dans la description en bas de cette vidéo prenez la dernière version qui est Refush 4.5 cliquez ça va se télécharger et après vous allez l'obtenir sous cette forme maintenant brancher une clé usb à votre pc de moins 20 giga attention la clé sera formaté pensez à sauvegarder si vous avez données importantes dans la clé double cliquez sur Refush oui et voilà ici sera un des clés usb connecté au pc si vous avez plusieurs cliquez sur la petite flèche et choisi celle que vous souhaitez après là vous allez laisser images disque ou ISO alors là vous allez cliquer pour sélectionner le fichier vous avez le droit donc de télécharger nous on va prendre sélectionner et on clique sur sélectionner alors là vous allez être redirigé vers le disque dur de votre pc pour choisir le fichier téléchargé moi le voilà donc on clique dessus puis ouvrir alors là vous avez le choix entre GPT et MBR pour connaître quel schéma de partition utilise votre ordinateur vous allez faire un clic droit sur le bouton démarrer après aller dans gestion des disques dans la nouvelle fenêtre prenez la partition principale si où est installé windows faites un clic droit après aller dans propriété après aller dans volume et vous trouverez ici s'il s'agit de GPT ou MBR moi n'apparaît pas ici pour ce type de pc vous vous allez la trouver ici type de partition vous allez trouver MBR ou GPT celle que vous allez trouver vous allez le choisir ici après cliquez tout simplement sur démarrer là vous pouvez supprimer la nécessité d'avoir 4 giga de ram secours boutique site pour laisser activer pour contourner la configuration de windows 11 après laisser activer supprimer la nécessité d'utiliser un compte d'utilisateur microsoft en ligne donc vous n'avez pas besoin d'utiliser un compte d'utilisateur microsoft pour installer windows 11 laisser les autres et cliquez sur ok donc votre clé sb sera formative voilà attention toutes les données du volume clé sb seront supprimer ok et voilà le processus pour graver le fichier iso sur la clé sb se poursuit après vous allez prenez la clé sb sur laquelle vous avez gravé la version de windows 11 et la connecter au pc dans lequel vous souhaitez installer cette version de windows il faut l'éteindre puis le redémarrer partir de la clé sb pour ce faire il fait d'accéder au bios et choisir le démarrage à partir de la clé usb et on va voir le processus de l'installation après qu'on a démarré le pc à partir de la clé usb on va choisir le langage comme on a dit il n'est disponible que l'anglais donc on clique sur next là le keyboard input on peut ajouter une autre langue on va ajouter le français un standard azerting next vous avez deux possibilités vous avez la possibilité d'installer windows ou de réparer le pc si vous avez déjà une version comme celle-là install donc on laisse le premier choix et on active de vos ii green next donc on accepte les conditions d'utilisation là vous pouvez donc formater la partition dans laquelle vous souhaitez installer windows vous pouvez créer une nouvelle partition moi je laisse cette partition next next l'installation de windows va commencer install le pc sera redémarré à plusieurs reprises on se rencontrera juste après l'installation moi je l'installe sur une machine vertiaire vous allez choisir votre pays ici on va choisir la france yes maintenant on va choisir la langue des claviers on va prendre france standard azerting yes si vous souhaitez ajouter une autre langue aux claviers moi je vais passer skip connectez-vous à l'internet pour installer des drivers moi je vais cliquer sur je n'ai pas d'internet vous vous allez cliquer sur install driver si vous souhaitez installer le driver parce que dans cette version de windows 11 vous n'allez pas trouver tous les drivers connectez-vous à l'internet puis cliquer sur install driver alors là comme on a dit vous n'avez pas besoin de votre compte microsoft vous allez mettre ici votre nom le nom du pc next si vous souhaitez mettre un mot de passe next confirmer le mot de passe vous pouvez ajouter une question de sécurité vous pouvez autoriser à microsoft d'utiliser votre localisation yes now je vais choisir now accept est-ce que vous avez vous souhaitez activer l'option chercher mon appareil je vais cliquer sur non vous vous avez le choix envoyez le diagnostic détendu au microsoft moi je ne le souhaite pas yes now now hi salut windows est en train de se préparer et voilà nous avons ici le navigateur edge et nous n'avons pas d'autre application qui vient installer sur windows ce pourquoi on l'appel une version léger maintenant vous allez à vous même d'installer les logiciels et les applications utiles pour vous alors là nous avons setting ou paramètres installer des mises à jour à partir de windows update personnaliser la celle de menu démarrer les seules applications qui vient installer sur windows ce sont calculatrice l'explorateur de fichiers microsoft edge note logiciel pin les paramètres c'est une version très léger à vous d'installer les logiciels que vous allez utiliser alors pour l'arrêter vous allez cliquer ici voilà fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous sera plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour nous pour ne pas rater mes prochaines vidéos